Depuis plus de trois semaines, le Niger est dirigé par une junte militaire. Suite à cette prise du pouvoir par le général de brigade Abdurrahman Tchiani, ancien chef de la garde présidentielle du président d'ECHU, Mohamed Bazoum, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest s'est réunie à plusieurs reprises pour trouver une solution pour le retour à l'ordre constitutionnel. Même si pour l'instant, la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest semble privilégier la voie du dialogue et de la diplomatie avec le régime militaire au pouvoir à Niamey, la possibilité d'une intervention militaire est sur la table des négociations. A cet effet, Guéné News a recueilli l'avis de quelques citoyens sur cette menace de recourir à la force proférée par les chefs d'État-major des pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Abdurrahman Tchiani, commerçant au marché de Sonfonia une intervention au Niger serait une très mauvaise idée parce que ça va exposer carrément Bazoum et sa famille. A ce stade, la solution c'est la voie diplomatique que les chefs d'État de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest essaient de dialoguer avec les putschistes au pouvoir pour connaître leurs aspirations et avoir une transition rapide au Niger. Mais la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest ne peut pas dire que ses aspirations ne comptent pas que c'est Bazoum ou rien. Il faut le dire clairement, le retour de Bazoum au pouvoir n'est plus possible sauf peut-être après la transition. Mais dire que les militaires vont quitter pour redonner le pouvoir au président des CHU-CR n'est pas possible. La Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest est en train de rêver là. Fante Kamara, diplômée en sciences politiques et gérante d'un kiosque de transfert d'argent La Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest doit avoir le sens des priorités. Aujourd'hui, elle devrait plutôt se concentrer sur la lutte contre le terrorisme. Nous avons vu ces derniers temps les attaques qui se multiplient au Niger. Donc, le terrorisme est déjà dans la zone. On connaît la menace existentielle de ces groupes alors il ne faudrait pas disperser nos forces pour aller attaquer un pays. Parce que les terroristes ne vont pas rester assis pour observer, ils vont plutôt profiter pour gagner du terrain. En moins de trois ans, quatre présidents ouest-africains ont été renversés par des militaires. Cette prise du pouvoir par les militaires n'est pas la solution pour les pays africains à en croire Suleymane Ba, enseignant. Il faudrait que l'Afrique sache que ce n'est pas le coup d'État qui fera notre affaire, mais il faut plutôt penser à mettre en place des institutions fortes qui peuvent vraiment aider l'Afrique aussi à sortir de ce chaos et à se prendre en charge. Mais tant qu'on n'arrive pas à se prendre en charge et que les politiques africaines sont dictées par les autres, il va sans dire que des coups fourrés comme ça peuvent venir à tout bout de champ. C'est ce qui explique aujourd'hui ce qui se passe au Niger, au Burkina Faso, ce qui explique ce qui se passe même en Guinée. Parce que quelque part, les décisions sont prises ailleurs et nous n'arrivons pas à prendre notre destinée en main et je pense que c'est ce qui pousse ces groupes à un moment donné pour dire « Bon, écoutez, on inverse l'ordre, on va voir ce qui va se passer » de Plort et il.